Ok et bien bonjour à toutes et à tous je m'appelle Thomas Nicolet je suis responsable de l'axe jeux vidéo à l'IIM donc je vais vous présenter un projet pour le prix de l'innovation pédagogique donc c'est un projet qui s'appelle la Alt Control Jam. Alors pour rappel qu'est ce que c'est qu'une game jam c'est comme un hackathon les étudiants sur une semaine vont faire des équipes vont avoir une thématique et ils vont devoir créer quelque chose et en l'occurrence ici c'est un jeu qu'ils vont devoir faire donc ça c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement dans l'axe jeux vidéo mais là on a une game jam qui est un peu particulière donc c'est une game jam qu'on avait créé il y a deux ans mais qu'on n'a pas pu faire à cause du covid et vous allez comprendre pourquoi et donc on a réellement pu faire pour la première fois cette année donc c'est une quatrième année qui font cette game jam alt control c'est donc nos quatre masters donc game design game programming game art et prod et marketing du jeu vidéo l'idée c'était déjà bien sûr pédagogiquement de les faire tous collaborer ensemble parce qu'ils sont forcément dans leur chacun dans leur silo de cours et la particularité de cette game jam c'était de leur faire développer un contrôleur alternatif d'où le alt control alors qu'est ce que c'est qu'un contrôleur alternatif c'est tout simplement en fait avoir un contrôleur avec lequel on va pouvoir jouer au jeu mais qui n'est pas une manette de jeux vidéo et qui n'est pas un clavier souris qui sont eux les contrôleurs traditionnels donc l'idée c'est qu'ils vont devoir en fait avec pas mal d'électronique des meki meki plein d'outils etc pouvoir développer leur propre contrôleur et avoir une manière de jouer une interface homme machine très novatrice très différente et qui crée beaucoup de voilà qui est très très créatif ce contrôleur alternatif en fait c'était le l'objet le plus complexe pour eux à créer puisqu'ils avaient jamais fait ça donc ils ont eu des cours juste avant pour préparer ça et l'objectif dans la semaine c'était de faire un contrôleur et ensuite de participer à un concours qui s'appelle l'alt control qui a lieu chaque année dans la dans le cadre de la gdc qui est la game developer conference qui est le plus gros salon professionnel de jeux vidéo au monde qui a lieu à san francisco et l'idée c'était donc qui ils ont on avait cinq équipes qui ont tout postulé pour ce concours à la fin de la semaine et on est hyper content parce qu'en fait on a eu deux équipes qui ont été sélectionnés parmi les quinze équipes sélectionnées au monde donc on est voilà on était hyper fiers d'eux et du coup ils sont allés en fait à la gdc à san francisco en février présenter leur jeu donc ils avaient un stand où les professionnels passaient et pouvaient tester leurs jeux et donc on avait deux jeux en particulier qui ont été sélectionnés gambling paradise qui est un jeu où en fait on joue un gangster qui veut braquer un casino qui est dans une chambre d'hôtel qui a les plans du casino et son compère est dans le casino et il faut prendre un vieux téléphone qu'ils ont donc les étudiants rebidouillé mais en fait on donne les directions où est ce qu'il faut aller etc puisqu'on a des caméras où on voit dans le casino et en fait la particularité au niveau de la technique c'est que on prend le téléphone on donne des directions et les étudiants ont développé une intelligence artificielle qui analyse la voix et ensuite fait bouger les personnages automatiquement dans le jeu et ensuite le deuxième jeu qui s'appelle too busy to escape ou là c'est un jeu qui est beaucoup plus physique avec un contrôleur alternatif très particulier ou en fait on joue deux prisonniers qui s'ébattent d'une prison dans un univers de far west et où en fait ils vont devoir actionner le levier sur le petit chariot qui va qui va avancer sur des rails et en fait ils sont poursuivis par des gens et donc les deux les deux joueurs en fait collabore entre eux puisque l'un voit l'écran derrière l'autre et l'autre voit l'écran derrière l'un et il se donne des informations ils interagissent au même moment en fait qu'ils activent le levier pour faire avancer le chariot donc là c'est un jeu qui est voilà qui a énormément marqué les esprits puisque forcément le contrôleur alternatif était très 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 original donc voilà pour la contrôle alt en fait si je résume c'était un événement complètement nouveau pour nous pour nos étudiants aussi parce qu'ils ont l'habitude de créer des jeux vidéo mais pas forcément avec tout cet aspect physique contrôleur électronique etc c'était l'idée c'était de faire participer à un concours international pour qu'ils puissent présenter ça à des professionnels et la dernière idée était bien sûr aussi que nos étudiants inter master puisse travailler ensemble et donc du coup ça a été un plein succès puisqu'on a fait quand même beaucoup comme pour l'île m et pour le pôle de 26 qui a très bien marché et on pense déjà à la suite à se dire aussi que c'est un événement qu'on pourrait faire un terrain avec d'autres axes de l'île m et on espère du coup mais pouvoir continuer ça et avoir des jeux encore sélectionnés sur les autres années voilà merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt au revoir